Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, et ouais, on se retrouve ce soir pour le test d'un jeu de zombie, j'ai nommé Zombie Blast Crew sur Nintendo Switch, et pas que, le jeu est disponible sur Android aussi, donc là je suis sur Nintendo Switch, donc là vous avez vu, on a lancé le jeu, on est directement rentré dans le game. Pour vous parler un petit peu plus du jeu, le jeu est disponible depuis le 13-11-2020, classe d'âge Peggy 7, on peut y jouer avec les Joy-Con ou le Pro Controller, au niveau des langues, pareil, allemand, anglais, espagnol, français, et tralala. Au niveau de la taille, le jeu fait environ 195 MO, un CD sur la microSD, donc c'est très très léger, et c'est super bien, et j'ai payé le jeu 4,99€ à la place de 9,99€, c'est pour ça que j'ai pris sur Nintendo Switch, il y a une petite promo, jusqu'au 13-12-2020, et du coup, voilà. Il est aussi disponible sur Android, ce que je disais tout à l'heure, la taille fait 102 MO, le jeu est disponible depuis le 29 juin, voilà, un petit peu plus tôt. Sinon, le jeu est proposé par Cubic Game, et pour poser les bases, préparez-vous, il y a un monde à sauver, les zombies arrivent, et vous n'avez que quelques hommes et femmes prêtes à se battre, menez-les. L'infection a commencé il y a 11 mois, tout le monde a fui en panique, les zombies ont envahi nos villes, nos bâtiments, nos maisons, maintenant, nous dormons dehors pendant qu'ils errent dans nos rues. Caractéristiques des missions passionnantes se déroulant dans les endroits différents de la même ville, à différentes heures et métiers. Une équipe de survivants équipés d'armes uniques, style de jeu individuel pour chaque héros, équipement supplémentaire, pouvant être amélioré pour développer des compétences spécifiques. Plusieurs types de zombies, voilà, je vais pas parler plus longtemps, donc c'est la première fois que je lance le jeu, je sais pas ce qu'il vaut, on va voir ensemble, c'est parti. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, on a l'audio, ok, on va mettre un petit peu plus de son, voilà, nickel. Ok, ok, d'accord. Ça commence fort, là. Donc, appuyez sur ZR pour attaquer, d'accord. Ah ouais, je commence déjà, là. Je me fais déjà défoncer. Ok, donc ZR pour attaquer. Ok, et du coup, avec le stick de droit, je peux orienter mon flingue, et avec L, donc L et R, donc avec L, le stick de gauche, je peux déplacer mon personnage. Donc, j'ai mes cartouches, j'ai ma vie. Pour l'instant, j'ai rien d'autre. Donc, à voir ce que je vaux sur Android. Là, je peux déployer une tourelle. Bon, là, il va s'en occuper. Ça, c'est super. Donc, c'est une aide en plus. Donc, dites-moi si vous l'avez pris sur Android, qu'est-ce que vous en pensez ? Les notes de mémoire, c'est 4. La note est de 4 sur le Play Store, je crois. Je vais aller voir vite fait. Ouais, c'est ça, 4 étoiles. Hop. Donc là, c'est parti pour un let's play de... Ouais, 10, 20, 30 minutes, en fonction de ce que va donner mon niveau dans le jeu, si on se fait péter ou pas. Donc, on a des objectifs. Terminer la mission, terminer la mission avec moins de nanana, en moins de 5 minutes, et tenir son HP au-dessus de 5%. D'accord. Donc là, on a... On peut lancer une bombe. C'est super. Ok. Donc, pour l'instant, c'est simple, c'est le premier niveau. Ok. Je récupère la dose d'argent, là, c'est pas mal. Donc, à voir ce que ça donne, la maniabilité sur Android. Pour l'instant, j'ai pas trop besoin de tourelles et tout ça, c'est bien. Ok. Merde. Bon, le rechargement est un peu galère. Allez, hop. Avant de terminer en moins de 5 minutes, ça va être chaud. Parce que du coup... Je sais pas si je vais y arriver. Eh bien, j'ai terminé. Nickel. Impeccable. Vraiment sympathique au niveau du gameplay. Y'a rien à dire. Ça se laisse jouer tranquille. Bon, c'est pas parce que j'ai eu 3 étoiles. Mais ça se laisse jouer tranquille. Donc là, on a des corps. Donc, même système de loot, là. On peut voir ça un peu partout sur les jeux. Sur Android. Enfin, dans Android. Enfin, sur Android. Ok. Alors, de là à avoir les 3 étoiles partout, je ne pense pas. Mais on va voir. Et on verra un peu le système de level up. Donc, je vous avais fait aussi un autre jeu de zombies. Je suis pas dans la mode du jeu de zombies en ce moment. Merde. Mais vu le prix du jeu, il m'avait l'air d'être bien. J'ai fait, allez, vas-y, go. Ça, c'est fait. Hop, on continue. Il n'y a rien à dire, là. Ça se joue. Nickel. Voilà, je suis un peu baisé. Pour ça, ils ne s'attaquent pas trop, trop. Non, mais par contre, le rechargement, c'est galère, là. Nickel. Ah, récupérer de la batterie. Ok. Objectif atteint. C'est pas là. Échappe-toi. On va essayer. Bah, c'est échappé, c'est pas dit, hein. Ok. Échappe-toi, je veux bien. Oula. Et on a terminé la mission. Nickel. Donc, deux loot. On a obtenu quoi ? Ok, niveau 1. Ok, super. Ça, c'est bien. C'est impeccable. Au niveau du son, il n'y a rien à dire non plus. C'est vraiment bien. On reste dans l'ambiance. C'est super bien. On évolue très rapidement. On n'a pas le temps de s'endormir. Donc, c'est super bien. Et au niveau des ennemis aussi, c'est impeccable. Là, ils arrivent. Bon, après, c'est moi qui joue un peu comme une merde. Comme d'hab, pour changer. On va bientôt, il va falloir que j'éviter un chargeur pour les niquer. Bon, la tourale d'assistante, d'assistante, c'est vraiment bien. On y va. On continue. Et on récupère de la thune. Bon, là, petit bémol. A voir si ça va être corrigé dans une mise à jour. Merde. C'est clair, on continue à tirer. Alors que je lui demande de s'arrêter. Donc, je perds des balles pour rien. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais en bas, à droite, j'ai la tourelle, j'ai la grenade et le système de santé. Donc, là, je crois que vous ne voyez pas le système de santé, mais voilà, là, vous le voyez. Je vais récupérer d'eau, la nourriture. Alors, ce qui est vraiment très, très bizarre, c'est que, il y en a certains, je vais utiliser carrément un chargeur entier. Et il y en a d'autres en trois balles, c'est bon. Rien comprendre. Par contre, je n'ai pas éliminé dix ennemis. Bizarre. Pourtant, avec tout ce que j'ai défoncé, ça me paraît bizarre, mais oui. Est-ce que ce n'était pas dix gros ennemis, là, les stocks, comme on a vu ? Ok, donc là, on a X, on a obtenu un truc. D'accord, super. Donc, on va voir ensemble. Donc, là, j'ai ZL, ZR. ZL, c'est mon personnage que je peux upgrade. Donc, il y a amélioration avec de l'argent. Voilà. Et on a ses spécificités. Donc, sortez 1250, dégâts 180, vitesse, portée. Ensuite, je refais ZR. Donc, là, je vais pouvoir augmenter, upgrade mon équipement. Donc, on va voir. Donc, là, on a 450, si machin, si je fais plus, j'ai plus de 100. 25 moins une seconde, temps de récupération. Donc, je vais mettre 24 secondes. Donc, je vais upgrade. Et voilà, mes dégâts augmentent. Pareil pour la tourelle. Voilà. Donc, ça, c'est lié aux cartes et à l'argent aussi. Parce qu'à chaque fois que j'ai une amélioration, je perds de l'argent. Donc, j'achète l'amélioration, grosso modo. Donc, là, j'ai continué. On appuie sur A. Ok, super. Donc, c'est ce qu'on connaît sur Android. C'est le même système. Et du coup, là, j'ai de nouveau des upgrades qui sont disponibles. Et je pense que les autres, on les a, voilà, déverrouillés au niveau 6, déverrouillés au niveau 9. Voilà. Donc, ça, c'est super sympa. Et on a Bill, l'an mais résistant, tuer les ennemis, le swing. Bon, bah, c'est bon à savoir. Donc, j'ai un nouveau personnage qui est disponible. Si je veux m'équiper, je peux m'équiper. On verra ça peut-être dans une prochaine game. Pour l'instant, on va rester sur notre personnage. Là, actuel. Parce que je l'aime bien et je gère assez bien. Donc, moi, personnellement, là, avec la manette de la Switch, il n'y a rien à dire. Alors, là, évidemment, si je veux mieux les cartouchés, c'est pas de loin. Merde. Oh, là, là, j'ai fait n'importe quoi. Donc, je vais mettre de la Sentinelle. Oh, super. Et donc, là, on a aussi obtenu. Je dis beaucoup super, mais parce que le jeu m'intéresse. Je vais le redire, je ne suis pas sponsor à rien en a. Mais, du coup, 4,99€ à la place de 9,99€. C'est pour ça que j'ai pris le jeu. Donc, on a aussi encore de l'upgrade, là. Impeccable. Ok, bah, pas pour le bon personnage, mais c'est pas grave. On a... Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Donc, vous avez vu un peu la dynamique du jeu ? On gagne, on gagne, on gagne, on upgrade, on augmente, on change de stratégie, on peut changer de personnage aussi. Voilà. Donc, là, je suis au niveau 3 et 4. Super. Là, je peux rien pour le moment. On va continuer. Allez, c'est parti. Donc, ça fait environ 10 minutes qu'on est ensemble. Peut-être un petit peu plus, je sais pas. Carrément. Je sentais comme ça. Qu'ils allaient me faire chier. Par contre, on gagne pas mal de monnaie, c'est bien, ça. Ah, merde, j'avais pas vu ça. Ah, oui, d'accord. Donc, elle, elle lance directement des trucs sur nous. A faire super attention, comme Amy. Ah, la grenade, franchement, une fois qu'elle a l'upgrade. Ah, merde. Ah, j'ai fait le con, là. On a un peu de vie. Merde. Ah, là, c'est sympa, là. Super intelligente, celle-là, parce que, du coup, elle s'est écartée aussi. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait la sentinelle, là, c'est complètement barré. Et j'ai terminé le jeu, mais j'ai pas indiqué 20 ennemis. Bon. Le niveau était un peu court aussi pour indiquer 20 ennemis. Donc, j'ai un niveau 2. Donc là, on appuie sur X. Non, il va rien me donner. Non, il va rien me donner. On a quand même tout... On a eu les 3 étoiles partout. Et bon, on va continuer. Parce que ça a l'air d'être pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que j'ai faite sans commentaire sur le dernier jeu de zombie, là. Par contre, là, ça va me saouler, ça. Voilà. Hop, il y a un truc qui a récupéré. On y va, on y va tout doucement, mais sûrement. Oula. Donc, vous voyez, par rapport aux autres zombies, la nana qui est là, elle est plus intelligente, parce qu'elle s'écarte pour éviter mes balais, tout ça. Alors, plus, il vient directement sur moi. Donc, le dernier titre que j'ai fait, c'est zombie cool. Ok. Nickel. Ah non, il y en a encore une là. Donc, récupération. Ouais, d'accord. Des documents, des médicaments. Hop, c'est fait. Objectif atteint. J'ai vu qu'il y en avait une là. Ça, c'est bon. Ah. Un big monster. Ah. Et voilà. Ça, c'est fait. Un minuit cinquante. C'est chaud quand même. Ça, c'est vraiment chaud, un minuit cinquante. Terminé, mais sûrement, de… Ouais, non. J'ai déjà mis 2.35. Faut pas abuser non plus. Oui, après, si tu upgrade un mort, peut-être. Mais bon. C'est même pas… C'est même pas dit. Bon, après, à voir. Peut-être qu'il faut revenir dessus. Ou peut-être avec un autre personnage. Un truc bien bourrin. Ah, j'ai pas assez d'argent, là. Ah ouais, là, il envoie du lourd quand même. La santé de 1100 à la place de 1500. Moi, il court moins vite et il a porté. On va essayer avec lui. Voilà. On va changer. Là, j'ai pas terminé. On va prendre celui-là. On va voir ce que ça donne. C'est bien de changer un petit peu aussi les devoirs au niveau de la maniabilité, ce que ça donne sur le jeu. Parce que du coup, on voit qu'il court moins vite. Bon, ça a pas l'air d'être non plus super méchant. Merde, je fais n'importe quoi, là. D'accord, donc lui, c'est pas en automatique. Donc, porte du... Donc, lui, c'est carrément de la courte distance. Sans automatisme. Voilà. Par contre, il fait bien mal. Échappe-toi, je vais essayer. Merde, j'avais pas vu ça. Donc là, c'est une tactique autre. Tout ce qui est à courte portée. Par contre, hors deux coups, tu les flingues. Ça, c'est bien. Upgrade, je suis sûr qu'en un seul coup, tu peux les péter. Il est déjà mort. Du coup, certes, je suis pas en automatique. Oh là là. Eh, je vais au con, là. Là, il y a la grenade qui devrait pas tarder à arriver. Ça, c'est fait. 2100 de vie, ça fait du bien. Là, du coup, il faut que j'aille derrière. Ah, c'est échappé. Ah, c'est échappé. Ah. 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 ça c'est fait et voilà ouais du coup je termine le truc en deux minutes c'est un speed run là c'est pas possible autrement bon on attire des niveaux régulièrement c'est bien c'est un système qui fait plaisir à jouer donc 900 je peux toujours pas d'accord et là je peux toujours pas non plus donc c'est pas grave on n'a pas tout tout terminé mais on va en faire une une petite dernière voir ensemble et puis après on va se laisser là dessus je vous laisse marquer votre avis dans les commentaires par rapport à ce jeu donc c'est son big blast coup disponible sur nintendo switch et ou là ah ouais d'accord non est disponible sur android je vais regarder s'il était dispose sur ios on continue alors c'est pas la meilleure arme là parce que du coup il ya ceux qui sont affectés et c'est vraiment la merde il va m'en mettre plein les dents du coup je perds un petit peu de vie là je suis à 2026 pour 2100 c'est pas terrible même demande pas de le truc particulier à part que les 25 ennemis j'ai pas de time donc ça c'est bien ce que les speed run deux minutes je pense que c'est pas avec les persos que j'ai actuellement oula 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 ouais on va y aller doucement là bon recherche pas surtout mais c'est pas possible récupérer de la nourriture et graphiquement il est beau y'a rien à dire ça c'est même pas assez c'est fluide après on sait très bien que là c'était porté c'était aussi pour android on le voit bien dans comment ça a été étudié par développer non non il n'y avait pas de zombies sur le côté c'est moi qui a fait une boulette ça c'est quoi cet argent une carte et j'ai pas tué 25 ennemis bon il m'en en manquait je sais pas où il était donc voilà on se laisse là dessus encore une victoire donc j'ai testé zombie plaste crew qui est disponible au prix de 4,99 jusqu'au 13 12 2020 moins 50% le jeu était à 10 balles maintenant il est à 5 balles profitez-en il est aussi disponible sur le play store sur android si vous voulez vous faire plaisir il est gratuit après je pense qu'il ya des systèmes de mini transactions à l'intérieur donc à vous de voir niveau maniabilité j'ai rien à dire là clairement tu es en mode portable pour jouer comme ça c'est vraiment bien les deux joy con cdl zdr l et r et tout ça pour jouer tout est parfait tout est bien optimisé il ya rien à dire à voir si on utilise le tactile ou pas mais je pense pas là moi j'ai joué en mode doc le tactile je pense pas ensuite à voir ce qui vaut vraiment sur android peut-être que je ferai un essai peut-être pas je sais pas je verrai avec le temps moi personnellement je vous le recommande il est super bien petit jeu de zombies super sympa touche dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je vous remercie pour tout et je vous dis à la prochaine sur la gata tv salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à les voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo